coucou à toutes les brodeuses alors nous voilà avec les triangles des bermudes un petit un petit patchwork un petit top qui est très géométrique très contrasté avec avec des triangles qui sont dans des couleurs bleu vert entouré d'une petite bande noire de 1 cm et des cabochons des petits cabochons des triangles qui sont plutôt safran moutarde et qui vont faire le lien avec le tout donc c'est un c'est un système de montage qui est un peu complexe on sait pas trop comment s'y prendre parce qu'en fait c'est un puzzle qui s'agence pas forcément facilement comme d'autres blocs de patchwork traditionnel qu'on peut connaître et qui sont beaucoup plus logique et beaucoup plus faciles à assembler donc la première difficulté elle était un petit peu là mais j'avais quand même très envie de de travailler ce triangle qui est cerné d'une petite bande noire alors il faut commencer par monter des blocs comme cela voilà donc vous avez un triangle qui est bordé de bandes noires et qui est donc rogné sur les trois les trois côtés puisque arrivent d'autres petits triangles pour pour faire la liaison avec le reste voilà donc dans la pochette de tissu que vous avez reçu vous avez donc le gabarit du grand triangle et aussi du petit triangle voilà donc ça c'est la première chose à faire monter les blocs ensuite comment se montent-ils les uns avec les autres sur le schéma d'explication je vous ai mis en fait vous allez les monter dans ce sens là c'est à dire que celui ci va arriver sur celui là et donc vous allez coudre ici un petit triangle ici un autre petit triangle ce qui va vous donner ici une ligne droite qui pourra venir se coudre très facilement sur cette partie là d'accord ce qui correspond à ça vous voyez vous avez donc le vous avez le grand triangle hop là un autre grand triangle et ici vous avez les deux petits qui viennent faire la jonction donc voilà et on procède dans ce sens là on monte comme ça dans ce sens là voilà donc hop vers le haut vers le bas et vous faites des lignes le petit top en lui-même il est composé de 50 triangles donc je vous montre en fait vous avez je sais pas si vous allez bien voir je sais pas comment vous faites c'est la première fois que j'utilise ça voilà donc vous avez une bande de 6 et puis une bande de 5 une bande de 6 une bande de 5 une bande de 6 une bande de 5 une bande de 6 une bande de 5 et vous terminez par une bande de 6 une fois que tous vos triangles sont montés les uns avec les autres on aura de ce côté ci des trous voilà et on va les laisser ces trous là on va les laisser il va se passer quelque chose derrière pareil de l'autre côté sur cette bordure là on va se retrouver avec des vides des vides qui sont là 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 et là et bien c'est pareil on va les laisser parce que je vais pas créer de gabarit supplémentaire pour arriver à quelque chose de rectiligne tout du long je tiens pas du tout à ce que ça fasse quelque chose de droit ici et pareil tout autour du top je ne tiens pas du tout à ce qu'on se retrouve avec un vrai rectangle très très droit parlons maintenant de la broderie pour la broderie j'ai utilisé donc un petit cercle à broder qui fait vraiment 10 12 cm de diamètre vous voyez qui correspond pile poil à un triangle il vous faudra tous vos petits rubans donc tous les rubans que vous pouvez avoir dans vos réserves il vous faut environ 50 cm de ruban pour faire un petit bouquet complet de roses accordées donc ça il vous faudra donc des laines alors là moi je vous ai préparé trois échevettes et je n'ai travaillé qu'avec celle ci pratiquement qu'avec celle ci il ya un ou deux endroits où j'ai rajouté quelque chose mais voilà des petites laines pour faire les bouquets de feuilles qui sont des points lancés trois à cinq points lancés réunis à la base pour faire les pour faire les petites feuilles voilà je vais vous les montrer de plus près après dans cette échevette là vous avez un duo de fils il ya un moutarde et un bleu ciel ici vous avez un ruban papier qui est mêlé avec un brin de mohair et ici vous avez un fil noir de laine légèrement brillant avec un brin qui est un petit peu nuancé rose grisé voilà donc les petites laines le petit bouquet en lui même et puis la dernière chose qu'il vous faudra je vous en parle 40 mille fois vous savez c'est toujours la fameuse boîte de fils orifil 50 % des macos en coton 50 % des laines voilà la fameuse boîte que vous pouvez bien sûr retrouver sur internet sur la chaîne et ces fils là seront travaillés en double donc avec deux coloris pour faire en fait les petits les petits les petits bouquets voilà donc là je vous montre de tout près vous avez donc un petit bouquet de rose accordéon ensuite vous allez procéder à deux grosses feuilles un de plutôt cinq points lancés et ensuite vous allez tout lier avec un duo de fils que vous allez prendre en commençant par la tige vous allez rejoindre le bouquet de rose accordéon vous allez lier les feuilles et dans les petites places qui va vous rester vous ferez des petits points d'arrêt supplémentaire voilà donc ça vous donne une petite idée du travail que vous avez à faire et puis on reparlera de on reparlera de la suite là aujourd'hui j'ai brodé tous les bouquets du centre vraiment tous les bouquets du centre je vais vous montrer ça un petit peu de plus près voilà tous les bouquets du centre mais je n'ai pas fait ceux qui sont vous voyez ici en périphérie ni ceux qui sont faits en périphérie je réfléchis encore si je fais quand même le petit bouquet ou si je crée un petit motif différent à suivre je vous donne quand même une petite une petite idée de ce qui va se passer derrière en tout cas au jour d'aujourd'hui même si cette expression ne se dit pas je l'utilise il va se passer que ce top va se retrouver complètement appliqué sur les côtés un petit coucou il va se retrouver appliqué sur une bande de tissu que je vais que je vous fournirai on verra qu'est ce qu'on prend mais ce sera certainement un sevilla de chez stoff donc voilà donc ça ça va se retrouver appliqué sur les côtés et une fois que la bande une fois que le top sera appliqué sur quatre bandes d'entourage alors je vais rajouter des choses qui elles seront des broderies légèrement en volume et qui seront en fait qui vont créer en fait comme une énorme bande fleurie mais mélangé de plein de choses différentes a priori je vais donc recoloriser des bouquets de fleurs anciennes que je vais ensuite découper et venir placer coller coudre tout autour de ce ce top ne sera pas très grand au final il va faire un petit 50 par 80 vous voyez donc il ne sera pas très grand mais on va contraster la géométrie centrale avec une opulence de fleurs sur les côtés voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt pour la suite à bientôt